C'est l'esprit du groupe, de l'équipe en ce moment, si tu devais décrire cet état d'esprit, comment tu le qualifierais ? Merci. Comment vous décrivez le stade de ma routine à ce moment-là ? Bonjour, je pense que nous sommes confiants, nous faisons un très bon travail cette saison et nous sommes prêts pour tout. Bonjour, nous avons beaucoup de confiance, je pense que nous sommes en train de faire un très bon travail cette saison et nous sommes prêts. Bonjour, Gonzalo, Alice Lefebvre de l'AFP. Vos dernières performances, très bonnes lors de vos entrées, vous font-elle espérer être alignés pour de gros matchs et notamment celui de demain ? Merci beaucoup. De vos belles performances durant ces dernières matchs, où vous venez, vous espère que vous devriez être un start-up pour ces belles matchs ? Je pense que ce n'est pas une question pour moi. Je travaille tous les jours pour être un start-up et je suis prêt, mais je suis prêt aussi si je vais aller à la table. Comme vous pouvez le voir dans les dernières matchs, je suis toujours prêt pour donner mes objectifs et mes workouts chaque nuit. Bonjour, je pense que ce n'est pas une question pour moi. Moi, je suis prêt, je travaille tout le temps pour être un titulaire. Quand je rentre depuis le vent ou quand je suis titulaire, et je suis toujours prêt à donner mes buts. Bonjour, Gonzalo. Adrien Chantogolet du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le coach Louis-Henriquet vous apporte de la sérénité ? Et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien dans la préparation d'un match aussi important comme une finale de Ligue des Champions face à Dortmund ? Merci. C'est une équipe que nous avons déjà jouée, nous les connaissons très bien. Nous faisons confiance à nos qualités, nous sommes calmes et nous sommes confiants pour le match de demain. Bonjour, Gonzalo. Sur le coach Louis-Henriquet, on a l'impression qu'il a changé l'aspect mental de cette équipe. A quel point il vous aide au quotidien à bien vous préparer pour ces grands rendez-vous ? Merci. Il se trouve que le coach a changé le aspect mental de l'équipe. Comment il vous aide à préparer ces types de matchs chaque jour ? Une bonne chose que le coach a apporté à notre équipe, c'est que personne ne sait exactement qui va commencer dans le match. C'est pourquoi nous travaillons très fort pendant la semaine. C'est bon pour nous parce que nous sommes toujours prêts pour tout. Chaque joueur sait exactement ce qu'il faut faire et qu'il est prêt à jouer. Bonjour, Gonzalo. Ah, pardon, la traduction. Pardon, pardon, pardon. Une bonne chose que le coach nous apporte, c'est qu'on ne sait jamais qui va être titulaire. C'est pour ça qu'on travaille tous les joueurs durs allant aux entraînements. Donc c'est quelque chose de bon parce que nous sommes toujours prêts. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour, Gonzalo. Julien Frouin pour Radio France. Lors du match ici qui s'est disputé en phase 2 groupe, ça a été un match compliqué pour le Paris Saint-Germain avec ce match nul. Qu'est-ce qui a changé, justement, depuis ce match joué ici du côté de Paris ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous sentez l'évolution de l'équipe ? Merci. La dernière fois que PSG a joué ici dans le groupe, c'était un match difficile. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque ? Je pense que maintenant, nous sommes plus un équipe que nous avions dans le dernier match contre eux. Parce qu'on a plus de temps pour travailler, on a plus de temps pour connaître les autres. Parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs dans le club et qui, avant cette saison, n'ont jamais joué ensemble. Et maintenant, nous sommes plus comme une famille. Et quand on a joué ici, pendant la dernière fois, nous n'avons pas la toute équipe de santé. Et maintenant, nous avons tout. Je pense que maintenant, nous sommes plus une équipe que la dernière fois que nous avons joué ici. Nous avons eu plus de temps pour travailler. Les joueurs, nous nous connaissons mieux entre nous. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. Et maintenant, nous sommes comme une famille. La dernière fois qu'on a joué ici, il n'y avait pas tous les joueurs disponibles aussi. Bonjour Gonzalo, Hugo Delon du journal L'Equipe. Vous avez très peu joué au début de l'année 2024, notamment en raison d'un virus que vous avez contracté au mois de décembre. Globalement, comment vous avez vécu cette période où vous avez très peu joué ? Est-ce que vous avez douté de votre capacité à vous imposer au Paris Saint-Germain ? Et la seconde question, qu'est-ce qui a été un déclic pour vous ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous rentrez, quand vous êtes alignés, vous êtes beaucoup plus informants ? Est-ce que vous avez ciblé précisément un moment où ça a basculé ? Merci. Donc, il y a deux questions. La première question, c'est que vous n'avez pas joué trop à l'endroit de la saison, grâce au virus que vous avez. Comment vous avez-vous expérimenté cette période ? Et la deuxième question, c'est quoi vous avez changé ? Comment vous avez-vous changé cette situation ? Je pense que dans les premiers mois d'année, c'est difficile. C'est une période d'adaptation et c'est pas facile. Et puis, mon temps en dehors ne m'a pas aidé. Mais maintenant, j'ai beaucoup travaillé dans le club et tout le monde m'a aidé pour m'être dans ma meilleure forme. Et maintenant, je suis confiante, je joue et les bonnes choses arrivent avec ça. Je crois que mes premiers mois à Paris n'ont pas été faciles. Il y a eu un temps d'adaptation et je pense aussi que le temps d'adaptation où j'ai été absent ne m'a pas beaucoup aidé. Mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé très dur. Tout le monde m'a aidé à revenir dans mon meilleur état de forme. Et maintenant, je suis confiant et je peux jouer maintenant et je joue. Ramos, Arnaud Matoli, France Télévisions. Qu'est-ce que ça vous fait demain d'avoir rendez-vous avec ce mur jaune de Dortmund, cette ambiance hors du commun, ce temple du football ? Comment vous en parlez-vous entre joueurs de jouer dans un stade pareil avec une si grosse ambiance ? Comment vous sentez-vous d'avoir connaissance de ce mur jaune de Dortmund, cette atmosphère ? Comment vous parlez-vous entre les joueurs ? La plupart de nous connaissons déjà ce stade. Il est toujours spécial et difficile de jouer ici. mais des joueurs comme nous et des équipes comme nous sont prêts pour être prêts pour jouer ici. Et si nous voulons être dans les grandes stades et gagner tout cette saison, nous devons jouer dans ces stades et contre ces équipes. Beaucoup de joueurs connaissent déjà ce stade. C'est toujours spécial et c'est toujours difficile de jouer ici. Mais vous savez, les joueurs comme nous, les équipes comme nous, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à jouer dans ce genre de stade. Si nous voulons aller encore plus loin dans cette compétition et gagner des titres, il faut jouer dans ce genre de match et dans ce genre d'atmosphère. Comment jugez-vous l'importance qu'a pris votre compatriote Vitinia au sein du milieu de terrain ? Et est-ce que vous êtes surpris, voire agréablement surpris, de voir ce qu'il arrive à réaliser en ce moment ? Que pensez-vous de l'importance que Vitinia a appris dans l'équipe ? Et êtes-vous surpris de lui ? Je pense qu'il est un des plus importants joueurs dans notre équipe. Il est très bien cette saison. Je ne suis pas surpris parce que je le connais depuis 2016, quelque chose comme ça. Et je connais ses qualités, je connais comment il joue et pour moi c'est naturel. C'est un matter de temps et il est atteint son niveau. Je crois que Vitinia est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Il fait une très bonne saison mais moi cela ne me surprend pas. Je le connais je crois depuis 2016. Je connais ses qualités, je connais comment il joue et pour moi c'est quelque chose de naturel. Ce n'était juste une question de temps qu'il atteigne son niveau. Je suis Gonzalo, Clara Bouquerque, TNT Sports Brésil. Alors tu as dit beaucoup de fois que le PSG est ici, au fond. Alors quand on parle de Ligue des Champions, on parle beaucoup de pression pour cette PSG. Et tu as dit beaucoup de fois que le PSG est prêt pour ça. Et pourquoi tu dis ça ? Pourquoi on peut croire que cette année est l'année des PSG dans la Ligue des Champions ? Donc quand on parle de Ligue des Champions et Paris Saint-Germain, il y a toujours une pression qui vient de ça. Pourquoi on peut penser que c'est l'année de Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions ? Je pense que c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour gagner. Ok, il y a plus de trois équipes avec nous. Mais nous avons de bonnes chances. C'est comme 25% maintenant. Si nous voulons, c'est 50%. Nous nous confions dans notre équipe et nous sommes prêts pour la Ligue des Champions. Je crois que c'est pour Soler que nous sommes ici. Nous sommes ici pour gagner. Il ne reste que trois équipes. Donc nous avons une bonne chance. Nous avons 25% de chance de gagner cette Ligue des Champions. Si on gagne ce match, ce sera 50% de chance. Nous faisons confiance à notre équipe et nous sommes prêts à aller gagner cette Ligue des Champions. Bonjour Gonzalo. Ici, Jonathan Metsanou qui est un supporter. Vous accompagnez Yann Mbappé à la pointe de l'attaque. C'est un joueur qui a déjà connu deux fois les demi-finales de cette compétition et même les finales d'autres grandes compétitions. Est-ce que l'équipe va souvent lui parler, lui donner peut-être des conseils de comment est-ce que vous appréhendez ce genre d'événement ? Parce que c'est votre première demi-finale dans ce genre de compétition. Donc, vous jouez avec Kylian Mbappé à la fronte. Il a déjà joué dans les semi-finales et les finales. Et même dans les grandes tournements et les finales. Vous parlez entre vous deux de comment soutenir la pression ? Oui. Il est un des joueurs qui parlent plus avec les autres. Et lui, Marquinhos et Danilo, les capitaines de l'équipe, nous a aidés à être confiés et à savoir ce qu'on va faire et à savoir comment nous allons défendre les autres équipes. Et des choses comme ça. Oui. Kylian Mbappé est un des joueurs qui parle le plus avec les autres joueurs. Lui, Marquinhos, Danilo, il nous aide à construire cette confiance. Donc, on sait ce qu'on doit faire pour relever ce défi. Dernière question. Bonjour Gonzalo. André Alaperna, France Info Sport. Ousmane Demelé va faire son retour devant le mur jaune sous les couleurs d'une nouvelle équipe. A Barcelone, on avait vu qu'il avait eu un accueil hostile et ça ne lui a pas forcément déplu. Comment se sent-il actuellement ? Donc, Mbappé est venu à Dortmund, mais sous un autre équipe. Dans Barcelone, on voit que l'atmosphère avec lui était un peu so-so. Et il n'était pas mal pour lui. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Je pense qu'il est tranquille, calme et confiante, comme toujours. J'espère qu'il joue contre Dortmund et contre Barca. C'est bon pour nous. J'espère qu'il puisse décider le match aussi. Ousmane est un joueur très calme, assez réservé, en confiance. J'espère qu'il va jouer contre Dortmund comme il l'a fait contre le Barca et qu'il va décider ce match. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...